Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 8 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, je suis très content de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous annoncer avant de commencer le tirage. Aujourd'hui ce sera quartement 6 pour nous accompagner, on se fera les dés tranquilles demain. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la vidéo d'hier, j'ai rien, mais alors rien compris de ce qui s'est passé. J'étais tranquillement en train, vous l'avez vu, j'allais faire les baguettes et tout. Pour une raison complètement inconnue, j'ai ma caméra qui s'est débranchée de l'ordinateur. Donc forcément ça m'a coupé la vidéo avec. Et là j'ai hésité, je me suis dit c'est pas vrai, ça recommence. Est-ce que je fais du coup une deuxième vidéo, mais ça rime à rien parce que la vidéo elle fera une minute le temps que je lise le descriptif et que je dise au revoir à tout le monde. Est-ce que je refais toute la vidéo complète ? Mais du coup ça va fausser les énergies parce que je viens déjà de les réaliser. Et en même temps il y avait quand même un ou deux messages qui étaient assez importants dans le tirage. Donc je voulais pas prendre le risque de fausser le truc. Je me suis dit allez c'est bon, tu mettras la description de la baguette en commentaire. Ils s'en contenteront, ils comprendront et puis voilà. Donc j'en suis désolé. Je sais pas ce qu'il me fait en ce moment mon PC, il me fait plein de trucs bizarres. Il déconnecte les caméras, je comprends rien. Alors la super annonce que j'ai à vous faire, ça y est je commence petit à petit à terminer les projets les uns derrière les autres. Donc vous avez vu que j'ai terminé l'oracle l'œil dans le noir, que je vous ai également créé l'extension. Je sais que je vous avais dit dans une vidéo que ça serait d'ici Noël, mais n'ayant absolument aucune patience, je n'ai pas pu attendre Noël. Donc je vous ai fait les 16 cartes supplémentaires en extension que je vous ai mises sur ma boutique MPC. Je vous demande d'être patient puisque les jeux sont toujours en attente d'approbation. Je sais pas, je pense que le Covid doit empêcher d'appuyer sur le bouton valider. J'en sais rien. Donc sachez que les jeux arrivent, ils sont là, ils sont sur la boutique. Virtuellement, moi je peux les voir. Donc je vous rassure, ils sont bien là. Vous, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils ne sont pas encore approuvés. Donc voilà, à part attendre, on ne peut rien faire d'autre. Donc ça, c'était l'un des gros projets. L'autre chaîne, Orlesia, avec la websérie, ça aussi, c'est un des très gros projets de la fin d'année et début 2021. Et l'autre aussi gros projet, en plus de la boutique. La boutique, j'étais obligé de la mettre en stand-by parce que je ne peux pas être partout. Vraiment pas. Pour vous dire, j'ai encore 2-3 consultations à réaliser que je n'ai pas faites depuis un moment. Et il faut que je termine tout ça. Et j'ai tellement de choses qui sont sur le feu. Je ne peux pas être en fourre et au moulin. Donc du coup, il y a des projets, tant pis, que je mets de côté. Je vais me consacrer sur ce qui sont en cours et ce que je dois faire au quotidien. Et puis, on verra au fur et à mesure. Donc la boutique, il est possible qu'elle soit retardée. Et pas avant peut-être début janvier 2021. Parce que là, comme les fins de précommande vont arriver, je vous rappelle que vous pouvez encore précommander le Veilleur jusqu'au 15 novembre inclus. Excusez-moi, ça m'énerve d'avoir ces gages. Donc vous pouvez encore précommander le Veilleur jusqu'au 15 novembre prochain. Donc j'ai les précommandes là à terminer. Je vais avoir les vidéos à faire. J'ai les sabats à préparer. J'ai la websérie qui va commencer. Donc pour la boutique, on verra début 2021, pas avant. Et donc l'autre nouvelle qui va avec, ça concerne l'oracle. Puisque je me suis fait violence et je vous ai carrément écrit un livre. Oui, oui, j'ai écrit un livre. Ça a été une aventure incroyable. Et du coup, je vais vous proposer deux formats pour toutes les bourses. C'est-à-dire que déjà, pour l'oracle, vous verrez que sur la boutique MPC, je vous ai proposé le jeu en plusieurs versions. Soit vous l'avez en format oracle, donc grande carte. C'est-à-dire comme le fantabuleux, en grande carte, qui est en trois parties. Vous avez la partie 1 et la partie 2. Si vous voulez avoir le jeu complet, il faudra la partie 1 et la partie 2, obligatoirement. La partie 3, vous ne serez pas obligé de la prendre tout de suite puisqu'il s'agit de l'extension. Mais voilà, si vous voulez la partie 3 pour avoir les 88 cartes complètes, libre à vous. Et vous le trouverez aussi en format tarot, donc plus petit. J'ai pensé à ceux qui ont des petites mimines, donc plus petit, format tarot. Là, vous l'aurez en tarot classique, donc les 72 lames. Vous avez la version, l'extension de 16 cartes que vous pouvez prendre. Et vous avez une troisième version exclusive qui est de 90 cartes, dans laquelle vous avez deux cartes réponses oui et non. Voilà, donc vous avez le choix. En fait, vous mixez comme vous voulez pour prendre votre jeu. Et pour les petites bourses, je vous mettrai à disposition gratuitement un PDF avec les mots-clés des différentes lames que vous pourrez télécharger sur mon driver. Je vous mettrai bien sûr tous les liens, toutes les infos. Dès que j'aurai le prototype, que je vous ferai la review, je vous mettrai toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Donc, je mettrai gratuitement un PDF téléchargeable. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez directement commander le livre de l'oracle « L'œil dans le noir » où là, je vous propose un guidebook complet avec les 88 arcanes, les méthodes de tirage, etc. Des descriptifs sur les cartes complets, ainsi que leurs énergies, à quels éléments elles sont rattachées, terre, eau, etc. Si ce sont des cartes négatives, etc., etc. Pour ceux qui veulent vraiment travailler l'oracle en profondeur. Je précise que le livre ne sera pas obligatoire. Vous pourrez très bien travailler avec les mots-clés du PDF. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent faire un travail d'approfondissement et maîtriser l'oracle, qui veulent en connaître tous les secrets. Eh bien, je vous ai fait un livre dont je vous parlerai. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous mettrai les liens, tout ça, quand je l'aurai reçu. Normalement, je suis chance à le recevoir autour du 20 octobre, le premier prototype du livre. Donc, je vous en parle pour le moment, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Mais c'est tout. On en parlera mieux quand j'aurai les choses dans les mains. Et mieux encore, je pense que je vous ferai une vidéo complète avec la review du jeu, le livre, tout. Je vous ferai une seule vidéo globale, complète. Et puis, vous aurez tous les liens, toutes les infos. Voilà. Bon. Eh bien, maintenant, on va pouvoir y aller. Et du coup, je n'ai rien préparé en carte. Donc, je pense qu'on va prendre le fantabuleux. Voilà. On va prendre le fantabuleux. Et puis, j'en sais rien. Tiens, on va prendre l'oracle du veilleur. On va prendre l'oracle du veilleur. Alors, oui, petite nouveauté. Je le vois parce que j'ai mon pochon. Sur MPC, ils ont fait un nouveau packaging. Alors ça, je trouve ça super. Franchement, c'est vraiment génial d'y avoir pensé. C'est qu'avant, sur MPC, vous avez soit la boîte blanche classique, la boîte en métal, la boîte customisée, etc. Et ils ont mis des pochons en velours. Eh bien, ça, je trouve ça génial. Donc, du coup, je vous ai mis les options pochons sur les jeux. Pour ceux qui préfèrent avoir un pochon plutôt que la boîte blanche, vous n'aurez pas à acheter le pochon. Puisque le pochon, du coup, il sera fourni dans le jeu. Vous recevrez le jeu dans le pochon directement. J'ai trouvé... Franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. De la part d'MPC, d'avoir rajouté cette option-là. Donc oui, ça sera à veilleur pour les énergies d'amour, de guidance. Et puis, notre ronde cristal. C'est parti. 8 minutes d'introduction. Je suis pas mal, hein. Franchement. Je voulais également vous dire que ma cheville va mieux. Ça a bien dégonflé. Alors écoutez, cette cheville, ça restera un mystère. Vraiment. Je vois pas du tout comment j'ai pu me fouler la cheville. Je vois pas. Je vois pas parce que j'ai rien fait de particulier. Alors, certains abonnés m'ont parlé qu'on pouvait se fouler à cause de la fatigue. Je pense que ça doit être ça. Parce que je vous dis, j'ai tellement de choses. Je suis vraiment épuisé. Je fais tout pour vous faire plaisir et pour vous offrir un maximum de contenu. Et là, j'avoue que ça commence un peu à tirer sur la santé. Donc, je pense que ça doit être ça. Parce que je vous dis, toute la semaine, j'ai rien fait. J'ai pas fait de quoi que ce soit physique. J'ai rien fait. Donc, je comprends pas comment j'ai pu me fouler la cheville. Mystère. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit avoir une poupée vaudou à mon effigie. Tu m'énerves. Peut-être aussi. Peut-être que ça se peut aussi. Mais bon, quand même, je voudrais avertir ces personnes-là. Si vraiment vous amusez avec des poupées, faites bien attention à ce que vous faites. Parce que j'ai tendance à avoir des protecteurs là-haut, au-dessus. Qui sont un brin costaud et, comment on peut dire aussi, un brin rancunier. Donc, faire attention. Allez, j'arrête de faire le becassou. 8 octobre. 8 octobre. Alors, vous ne me croirez jamais si je vous le dis. Parce que forcément, je viens de voir la carte. Mais avant de couper le jeu en deux, j'ai vu la carte que j'allais sortir. Parce que, fait exprès, je repensais au tirage d'hier. Enfin, j'ai eu une espèce de flash qui m'a fait penser au tirage d'hier et à regarder la carte qui est sortie. Donc, nous avons la mort avec le fantôme. Donc, j'ai envie de dire que ça va bien, hein ? Enfin, voilà. C'est bien assorti. Ah, ben, on allonge. Tiens, au-dessus. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est spécial entité ésotérique. Non. Alors, blague à part. Là, tout de suite, moi, je vois quelque chose qui est rattaché au passé. Et quelque chose qui va se terminer aujourd'hui. Il est possible que soit vous preniez une décision radicale qui va mettre fin à une situation que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, ça pourrait faire penser, par exemple, je ne sais pas moi, à une relation que vous vivez et que vous n'en pouvez plus. Et puis, aujourd'hui, pourrait être la journée où les choses vont se terminer. Ça pourrait être... Alors, ça peut être à la fois positif et négatif. Je m'explique. Ça peut être, par exemple, une situation qui vous étouffe, que vous vivez depuis quelque temps. Une situation liée soit au travail, aux problèmes d'argent, aux choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, et qui vous rattachent comme ça au passé, qui vous empêchent d'avancer, de vous tourner complètement vers le présent. Même si vous, de nature, vous êtes optimiste et que vous êtes tourné vers l'avenir, vous sentez des espèces de chaînes comme ça qui vous retiennent, qui vous tirent en arrière, qui vous empêchent d'avancer. Donc, pour moi, ici, il y a une rupture, une fracture avec ce qui vous retient au passé, puisque le fantôme, c'est ce qu'il représente aussi. Alors, on pourrait parler d'entité paranormale, mais là, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le paranormal. Pour moi, le fantôme, c'est celui qui fait le lien entre le passé et le présent actuel. Donc là, ça pourrait nous parler soit de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait reprendre contact avec vous, qui avait soit coupé tout contact avec vous, soit cette personne va revenir et c'est vous qui allez pouvoir un peu prendre votre revanche en coupant définitivement les liens. Je pense par exemple à un ex. Peut-être que vous avez un ex aujourd'hui qui va refaire surface, un texto, n'importe quoi, quelqu'un comme ça qui va essayer de venir un petit peu grappiller et puis voilà, vous, non, c'est non, c'est terminé, on ne revient pas sur ça, donc vous allez prendre la décision de couper définitivement tous les liens qui appartiennent au passé. Comme je l'ai dit, donc ça peut être aussi une situation liée au professionnel, aux financiers, etc., quelque chose qui vous retient au passé. Ça pourrait être aussi une affaire qui va enfin se terminer, par exemple une affaire de tribunal, quelque chose en lien avec l'administratif, pourquoi pas un crédit ? Peut-être que le crédit, là, c'est la dernière traite que vous allez payer. Début octobre, voilà, vous allez payer la traite de septembre et puis terminé, ça y est, c'est officiel. Ça pourrait, pour l'aspect négatif, ça pourrait nous parler d'un CDD qui arrive bientôt à son terme et puis du coup, il n'y a rien derrière, enfin vous ne savez pas ce qu'il y a derrière puisque c'est le principe de la mort et du fantôme. Les deux cartes ici symbolisent des choses dont on ignore tout après, c'est-à-dire qu'après la mort, on sait jusqu'au moment où on a notre dernier souffle et puis après, c'est l'aventure, on ne sait pas où on va. Pareil, quand on est un fantôme, concrètement, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va non plus. Donc ça pourrait nous parler aussi d'une situation dans laquelle on ne sait pas trop, où les perspectives sont assez floues, assez sombres et on ne sait pas trop où on va à partir d'aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, ça pourrait nous parler d'un contrat, d'un CDD qui va se terminer. Ça pourrait nous parler, pourquoi je pense à ça, je ne sais pas, d'un mois de préavis. Peut-être que vous avez posé des mois de préavis, vous pensiez, alors oui, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être que vous aviez une maison en tête ou un appartement en tête et puis du coup, vous aviez posé votre préavis et puis malheureusement, les circonstances ont fait que la maison ou l'appartement que vous cibliez, il n'est plus possible, vous ne pouvez plus y accéder. Et par conséquent, vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, avec plus rien d'arrière. Vous voyez, j'ai ça aussi comme sensation. Ça pourrait nous parler aussi, peut-être que c'est à vous de prendre les initiatives et prendre les devants en coupant des choses qui vous retiennent au passé. Donc là, on parlerait plutôt d'initiatives, de prévoir. Ça pourrait nous parler aussi de souvenirs et de quelque chose qui vous hante. Quelque chose qui est terminé sur le plan physique, comme par exemple une relation. Une relation qui serait terminée sur le plan physique et pourtant, vous avez toujours ces souvenirs qui vous hantent, il y a quelque chose qui est toujours présent. Pour moi ici, ce n'est pas quelque chose qui est sain, ce serait plutôt quelque chose de malsain, au contraire, dont il faut que vous vous débarrassiez rapidement. Un souvenir à exorciser, une peine à exorciser, une plaie, une cicatrice. Mais c'est quelque chose dont il faut que vous cicatrisiez. Je ne voulais pas employer ce mot, je ne voulais pas faire une redondance, mais tant pis. Donc ça peut nous parler ici d'une plaie dont il va falloir se remettre. Ça peut nous parler... Alors, c'est un peu plus tiré par les cheveux et je suis moins convaincu, mais je vais quand même vous fournir l'interprétation. Ça pourrait nous parler aussi d'un renouveau, de quelque chose d'un peu pénible qui va se terminer et qui va donner accès à quelque chose de nouveau. Mais je suis moyennement convaincu parce que l'esprit, il n'y a jamais une signification positive dans le sens « Ouais, chouette, je suis un fantôme ! » « Je suis rattaché à ce plan ! » « Je ne peux pas trouver la paix, je suis trop heureux ! » « J'ai toujours rêvé d'être un fantôme ! » Ah, vous voyez, non, ce n'est pas quelque chose de positif, très clairement. Donc, je suis moyennement mitigé pour ce que je viens de vous dire, mais bon, gardez-le quand même en tête. Allez, on va voir avec l'oracle du Veilleur. Ouais, c'est drôle que j'avais cette carte dans la tête. C'est bizarre. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans les énergies de Samhain. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai toujours pas fait les énergies de la pleine lune. Je vous ferai autre chose à la paix. Mais on est dans les énergies de Samhain. Donc, je vous l'ai déjà dit, le mois d'octobre, c'est vraiment le mois où il y a une énergie mortifère, où il y a une énergie... Comme je l'ai dit, le mois d'octobre, c'est qui tout double. Soit vous bénéficiez d'une belle chance qui va être présente et vous accompagnez durant tout le mois d'octobre où vous commencez le mois super mal et vous allez enchaîner les merdes. Moi, je suis dans la mauvaise onde. J'ai pris l'autre. Mais c'est normal aussi qu'on ait ces énergies de mort dans le sens où le mois d'octobre, c'est aussi le nouvel an chez les sorciers, dans le paganisme, dans la wicca. C'est le nouvel an. Le 31 octobre, ça correspond à la Saint-Sylvestre pour les moldus, entre guillemets. Ce qui veut dire que le mois d'octobre, on en profite pour terminer ce qu'on a commencé. On en profite pour solder les projets. C'est aussi pour ça que je me grouille à finir mes projets justement pour attaquer entre guillemets une nouvelle année spirituelle en étant plus tranquille. C'est pour ça que je me dépêche. Comme je vous le disais, le mois d'octobre, c'est le moment propice pour solder tout ce qui est en cours, tout ce qui nous prend la tête, tout ce qui nous retient au passé. C'est vraiment le moment de terminer avec ça pour attaquer au 1er novembre sur des bases propres et relativement saines. En se disant j'ai encore ça, j'ai encore ça. Non, on essaye justement d'éliminer au fur et à mesure tout ce qu'on a pour attaquer la nouvelle année. En plus, vous avez vu, je n'avais pas vu que les cartes se suivaient. 41, 42. Donc, on a quelque chose ici qui est logique. Pour moi, je pense que les choses vont se faire très naturellement. Vous n'aurez pas forcément à donner beaucoup d'énergie ou à donner beaucoup d'efforts. Les choses se feront assez naturellement. Alors, nous avons le conseil de renonce. la réalisation de ton idée n'est pas réaliste. Tu vas à l'échec et on vous demande de lâcher prise. Et on a avec échange. Ouvre-toi aux autres au lieu de te plaindre de ta solitude. Et on a une datation, on a ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes ? On a des choses qui sont intéressantes. Tout d'abord, on nous dit ici de renoncer. Donc, ce qui veut dire qu'on est bien dans ces énergies-là. Plutôt que de vous acharner à essayer de réparer quelque chose qui est voué à se terminer, c'est comme je vais vous citer l'exemple d'une relation, on le sent. Quand on arrive à la fin d'une relation, ça se sent. Ça se sent. Pourquoi, du coup, s'acharner à essayer de sauver les meubles, à essayer de réparer quelque chose qui est voué à se casser la figure ? Vous allez juste reculer le problème finalement pour mieux sauter. Donc, non. Quand les choses doivent se finir, autant les terminer plutôt que de faire traîner les choses, de se priver potentiellement d'autres opportunités qui pourraient se présenter. Non, on essaye de s'attacher parfois désespérément, parfois même pitoyablement à des choses qui ne nous apportent plus rien. Donc là, on vous invite ici à renoncer. C'est-à-dire que ne vous attachez pas à des choses qui sont vouées à l'échec. Au contraire, lâchez prise. Lâchez l'affaire, ne vous prenez plus la tête. Laissez faire les choses. Ça viendra quand ça viendra. Ça se présentera quand ça se présentera. Et puis voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête. Et on nous dit ici d'échanger. Et apparemment, ce week-end, donc là, il pourrait y avoir des choses qui vont se produire jusqu'à ce week-end. Les échanges, ça peut être plein de choses. Ça peut être des échanges vocaux, des échanges écrits, des échanges, comment on appelle ça ? Des négociations. Ça peut être des entretiens. Ça peut être plein de choses. Mais ici, il y a de l'échange qui va se faire jusqu'à ce week-end ou ce week-end. Soit, on va avoir de l'échange à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce week-end. Soit, c'est ce week-end qu'il va y avoir des échanges qui vont se faire. Je vais relire. C'était quoi ? Ouvre-toi aux autres au lieu de te plaindre de ta solitude. Voilà. Donc là, on nous demande aussi de nous ouvrir aux autres, de ne pas rester enfermés, de ne pas rester concentrés sur nous, mais au contraire de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux possibilités. Et j'ai envie de dire que c'est logique avec le renonce. Parce que très souvent quand on s'attache... Je viens de postionner, j'espère que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai sorti un machin. Mais quand on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un, c'est souvent égoïste parce qu'on n'a pas envie de le laisser ou on n'a pas envie de se retrouver seul ou parce qu'on n'a pas envie de vivre la situation qu'on a déjà connue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a une relation de cause à effet entre notre égoïsme et les potentielles opportunités qui pourraient se présenter dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire lâchez prise, ne tournez plus autour de vous, ne vous plaignez pas non plus de ce que vous vivez parce que quelque part, ça peut être votre faute dans le sens où si la situation là, ce que vous subissez là, si elle ne vous convient plus, pourquoi vous entêtez et vous embêtez à la conserver. Lâchez l'affaire, tout simplement. Et ouvrez-vous de nouveau à d'autres possibilités. Voilà donc notre conseil. Eh bien, j'ai envie de dire, on a quelque chose qui est pertinent et très complet, je trouve, aujourd'hui. Allez, on a une carte qui vient de sauter. On a une personne malveillante. C'est drôle, hein ? C'est drôle quand même qu'on ait une personne malveillante qui est sortie, faite exprès avec l'esprit, dont je vous disais que l'esprit, ce n'est pas forcément quelque chose de positif en termes d'énergie. On nous demande ici de renoncer. Donc, je pense ici qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et le fait de renoncer à cette personne, il est fort possible que vous découvriez dans peu de temps ou peut-être dans plusieurs temps. Soit ça sera un effet immédiat ou soit ça sera un retardement. Mais vous allez découvrir finalement que vous avez pris le bon choix en lâchant prise parce que finalement, cette personne, soit elle ne le méritait pas, soit c'était une personne qui était mauvaise, qui était malveillante, qui n'était pas bonne pour vous. Alors, ce n'est pas forcément une personne mauvaise en général. Ça peut être une personne mauvaise pour vous. Je ne sais pas, je vais vous citer un exemple. Imaginons que vous, vous aimiez lire, vous êtes assez casanier, vous aimez votre cocon et puis vous avez quelqu'un qui à l'inverse est un gros fêtard qui se torche tous les soirs. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, mais pour vous, pour votre cadre de vie, elle ne correspond pas et elle risque de vous apporter des choses qui ne vous iront pas. Et vous voyez, voilà. Donc, ça peut être dans ce sens-là une personne malveillante. On va se la garder, je vais en prendre deux de plus. Une action à entreprendre. Ben oui, c'est le fait de soi renoncer, de rompre, de couper le lien, d'interagir sur ce que je vous ai dit, de rompre avec le passé. Oui, effectivement, pour moi, l'action à entreprendre, c'est ça. Et une union qui va s'officialiser. Alors, on a un joli paradoxe dans le sens où on a à la fois une rupture et quelque chose qui va se concrétiser. Pour moi, ce n'est pas vraiment un paradoxe, mais c'est plutôt quelque chose de logique qui se suit. Comme je vous l'ai dit ici, là, pour les cartes. C'est-à-dire qu'on a deux états qui se font et on a quelque chose qui se suit. Le fait de renoncer, c'est l'action à entreprendre, ça. Et le fait de vous ouvrir aux autres et d'échanger, ça peut vous conduire du coup à des opportunités et des choses qui pourront se réaliser alors que ce n'était pas possible au moment où vous viviez la situation. Je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup à une histoire de couple, là, quand même. Même si concrètement, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le coller sur n'importe quelle situation, que ce soit professionnel ou autre, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une sensation de relation, soit de couple ou avec des individus. Il y a quelque chose d'intime ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'étais avec mon ex, qui était pervers, narcissique, dans toute sa splendeur, je ne pouvais strictement rien faire. Mais quand je dis rien faire, c'est rien. Même aller acheter du pain, c'était une scène pas possible. je ne vous dis même pas quand je finissais mon service avec des heures supplémentaires. Bref, et le jour où c'est terminé, c'est ce jour-là où j'ai commencé à vivre et à revivre. Vous voyez ? C'est dans cet exemple-là. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire de la peine. Non, c'est pour vous donner un exemple très concret que parfois, on a une personne qui est nocive, qui nous empêche de faire des choses, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Et le fait de rompre, alors oui, ça peut être difficile dans le sens où il faut le faire, où il faut prendre le courage de le faire, mais ça peut s'avérer être particulièrement positif parce que ça peut ouvrir d'autres voies et d'autres opportunités. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies, énergies costauds, j'ai envie de dire. Allez, prenez bien soin de vous. Vous avez vu, la caméra n'a pas sauté. Attendez, je vais vite vous dire au revoir si des fois ça sautait maintenant. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Demain, ça sera du coup la Kiboumancy. On se fera un truc tranquille et puis voilà. Et puis prenez bien soin de vous et puis à demain et gros bisous et puis voilà. et puis on se fera un truc et puis on se fera un truc